Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre podcast avec Ali et Hélène, votre podcast « Tanante et en forme » où on parle de motivation, d'entraînement et des réalités du moment. Puis aujourd'hui, c'est une calvaire de réalité du moment parce que le sujet qu'on va vous parler, ça vient de se passer il y a à peu près deux heures. On va vous parler des gars qui sont « whack ». Je ne sais pas comment vous dire autrement. Dans le fond, on va « roast'er » les gars aujourd'hui. Les gars qui n'ont pas de respect, les gars qui l'ont facile derrière le clavier, derrière leur écran de téléphone ou même en vrai. En vrai aussi. Oui, on a toutes sortes d'exemples pour vous aujourd'hui. Fait que les girls, écoutez bien. S'il y a des gars qui vont écouter ce podcast-là, prenez des notes. Ça va être très important. Oui, honnêtement, surtout les gars, prenez des notes. Il y a rien d'autre à dire. Fait que je n'ai même pas de titre. Il va falloir trouver un titre, mais c'est ça. On « roast' les boys ». T'es-tu prête? Oui, je suis prête. Je pense qu'on… Honnêtement, on n'a pas besoin d'être des filles extra, mettons, maquillées et tout ça pour avoir vécu des situations malaisantes avec les gars. Non. Puis les gars, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont de la difficulté à saisir comment on va réagir à certaines choses. Oui. Mais il y a des gars, en même temps, qui ne savent juste pas comment parler aux filles, que c'est maladroit. Des fois, c'est juste irrespectueux. Oui, clairement. Oui. Fait que… Bien, tu veux-tu qu'on plonge dans le sujet? Puis-tu nous expliquer ce qui s'est passé tantôt? Allez, right into it! OK. Fait que je vais vous expliquer un petit peu comment ma journée s'est passée aujourd'hui. J'ai eu trois situations différentes avec trois gars différents. Bien, en fait, non, il y en avait trois, quatre, cinq, six. Environ six gars. C'est bon! Je vais vous expliquer. En fait, je commence ma journée bien relaxe au travail. Je suis en train de travailler. Je fais mes affaires. Puis-tu sais, j'avais rien mis sur Instagram, rien du tout qui pouvait apporter encore. Tu sais, j'avais mis comme quoi qu'on mettait un épisode dans notre podcast. Ça donne que là, je vois dans mon téléphone que j'ai un appel Instagram. Puis là, ça accroche. Je suis comme, OK, tu sais. Ça rappelle trois minutes après. Là, je vais checker. C'est écrit. Je me souviens un peu c'est quoi le nom. Je flusche l'appel. Tu sais, je suis au travail. Puis je suis comme, qui qui appelle sur Instagram, first of all? Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais vu ça. Oui, je n'avais même pas. Bien, tu sais. Fait que bref, je vais dans mes DM. Puis c'est un gars, honnêtement, que je ne savais pas du tout c'était qui. Pour vrai. Puis moi, je pense juste que ce gars-là a déjà réagi à un de mes stories ou peu importe. Il a mis une flamme ou je ne sais pas trop quoi. Puis j'ai juste comme liké. Fait qu'automatiquement, il est tombé dans mes DM comme que je peux voir parce qu'il y a les DM cachés que tu peux choisir si tu réponds au message ou si tu fais juste le flusher puis que le gars ou la fille ne le voit pas. Il faut que tu acceptes. Puis tu as les DM normales. Fait que lui, probablement, tu sais, j'ai juste comme liké ce qu'il avait mis. Fait qu'il s'est ramassé dans mes DMes normales. Un de ses quatre, je ne connais pas. Je peux-tu savoir pourquoi tu m'appelles? Il voit mon message. Il rappelle. Je raccroche. J'ai dit, d'autres, qu'est-ce que tu veux? Il voit mon message. Ça reste de même pendant trois minutes. Je continue à travailler. Je vois, M. X vous a envoyé une photo. Je suis là, ah, sacré fils. Attends, il t'a envoyé une photo. Il m'a envoyé une photo. Puis sur le coup, c'est quoi que tu as pensé? Bien, j'ai pensé que c'était une dick pic. Je m'ai dit, c'est parce que si je n'avais pas été voir dans Medium, le gars, je ne le connais pas. J'y ai écrit après les appels. Il ne me répond pas. Tu sais, ça aurait pu être un gars qui fasse juste comme, excuse-moi, j'ai accroché le piton. Ce n'était pas voulu. Comme, je suis désolée. Mais non, tu sais, il voyait, il rappelait, il a vu, puis il ne répond pas. Fait que je disais, OK, c'est clairement de quoi de bizarre. Puis là, j'ai cliqué sur le profil du gars puis je voyais juste sa petite photo en haut. Je ne voyais pas son profil parce que moi, je ne m'ai pas abonné à lui. Clairement, fait comme, je ne sais pas t'es qui, là. Mais attends un petit peu. Il y a l'air de quoi? Il y a quel âge? Je ne comprends. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui. Tout ce qu'on voit sur la photo, c'est comme ça, de sa face qui est genre une photo normale, là, genre d'un gars comme... En chandail. Non, en chist. En chist. En chist. Fait que là, tu sais, en même temps, je suis comme, OK, on ne sait jamais. Mais le gars, tu sais, ce n'était pas un bud de même dans son divan avec son chat, genre, tu sais. Fait que je prends mon téléphone, j'ouvre la photo, t'es-toi, le dude, il est 2h34 l'après-midi, j'ai check-in l'heure. Le dude, il est à manger de même, il se tient son pen d'aime. Mais non! Il tient d'aime pour te montrer, genre, de même. Juste comme ça. Hey, je t'ai appelé trois fois, tu ne me réponds pas. Ce n'est pas grave, je vais t'envoyer une photo de mon pénis. Quel gros dégueu! Moi, je suis à la job, fait que tu entends juste... Là, il y a comme d'autres modes dans le bureau. Moi, je suis comme, mon Dieu! Fait que là, je n'y pense trois secondes. Je me dis, j'ai le choix, est-ce que j'ai écrit « Wow, sérieux, beau pénis, merci beaucoup, ça a fait ma journée! » J'y écris-tu? T'es donc mal innocent à se boire ou tu l'ignores? Ou je fais juste le bloquer? Fait que là, je l'ai juste bloqué. Je n'ai pas répondu. Parce que, on ne sait pas, il y en a des fous sur Instagram, tu ne sais pas après ce qu'ils peuvent faire, se faire un autre compte parce que j'ai assez peur de reperdre mon Instagram que je n'ai plus de chance. Fait que ça arrête de dire « Mais je suis comme, mon Dieu! » Les gars, si vous écoutez le podcast et que vous avez déjà fait ça, d'un, les dick pics, sauf si c'est votre chum et que c'est demandé. On n'a pas demandé de voir votre pénis, de un. De deux, c'est bien rare que votre photo est cute, à moins que tu te prennes avec la lumière, les abdos, que tu te forces. Mais sinon, c'est illetté. Là, la photo était 2h34 de l'après-midi, il était dans sa chambre, on voyait ses draps bleus. Il était clairement en train de se crosser. Puis il s'est dit « Moi, je vais l'appeler, je vais faire une petite appel. Si elle ne me répond pas, pas de stress, je vais lui envoyer une photo. C'est sûr qu'elle veut. » Ah si, Paul! Fait que les dick pics, on va closer le sujet assez vite de ça, ça ne marche pas avec les filles. En tout cas, pas de notre génération, je pense. Je suis, c'est demandé. C'est ça! Au pire, le pire qui va arriver, c'est que tu vas te faire dire non. Dis-le « Hey, sérieux, je suis en train de me crosser. Tente-tu d'avoir une petite photo de mon pénis? J'ai le goût. » Je ne pense pas que ça va marcher aussi, mais ça ne fonctionne juste pas. Fait que l'affaire d'envoyer des dick pics, faites juste arrêter. Ce n'est pas la bonne technique pour crouser. Ce n'est pas la bonne technique tout court pour avoir une fille et pour attirer l'attention. Tout ce que vous allez avoir, c'est que vous allez vous faire bloquer. Je ne pense pas que la fille va t'écrire « My God! Merci, sérieux, j'attendais juste ça. » Puis qu'elle va start une conversation. Vous n'aurez pas de conversation. Qu'est-ce que tu en penses des dick pics? Je suis d'accord avec toi, 100 %. Mais je me dis, ça ne se peut pas que ce gars-là t'a envoyé ça et il s'est dit que ça allait être bien reçu. Honnêtement, penses-tu qu'il manque d'intelligence? Ben, voyons, à 2h34 l'après-midi. C'était la première dick pic que j'ai reçue de ma vie. Je pense qu'il voulait être traumatisée. Ben, ça m'a fait rire. J'étais comme, si je peux avoir fait sa journée, mais c'est parce qu'en même temps, je me disais, il est-tu en train de se crosser sur mes photos? Tu sais, je ne suis pas obligée de le savoir. Je n'ai pas envie de savoir si tu te cross sur mes photos. Non, c'est ça. Vraiment pas. Non, non, il ne faut pas aller plus loin que ça. Je pense juste qu'il voulait probablement te traumatiser ou te faire rire. Ah, je ne sais pas. Mais tu sais, en tout cas, s'il pensait vraiment que j'allais répondre un genre, nice, beau pénis, non, ça n'arrive pas. Fait que les gars, c'est ça, premier sujet dick pic qui est arrivé à 2h34 aujourd'hui, pour moi, ça a été un non tout de suite. J'ai bloqué la personne au lieu d'écrire. T'es un esti d'épais. Pensais-tu vraiment que j'allais répondre à ton message puis que j'allais te DM puis qu'après ça, j'allais t'ajouter dans mes amis puis qu'on allait se voir puis comme, il n'y a aucune chance. Fait que la technique des dick pic, les gars, on cancelle ça puis les filles, comme, je pense qu'on s'entend là-dessus, genre, tu ne dois pas être la seule qui a reçu une dick pic, mais c'était ma première. T'es toujours sur une dick pic? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais! Bien, je veux dire, à moins que c'est demandé. Ouais, non, ça ne m'est jamais arrivé qu'out of nowhere, un gars m'écria à 2h l'après-midi puis il m'envoie une photo de sa graine. Ça n'est jamais arrivé. C'est bon signe, c'est bon signe, c'est correct. Fait que ça, à 2h34. J'aurais trouvé ça drôle de recevoir ça, mettons, puis j'ai un uniforme sur le dos puis je suis comme, je vais aller payer une visite à lui. Elle cherche un système. Elle va aller payer une visite, le petit Chris. Excuse-moi, je viens de donner une amende, ton pénis, je ne voulais pas l'avoir dans mon écran de téléphone, puis là, j'ai mal au cœur à cause de toi puis je n'ai pas dîné. OK, next, moi je veux savoir le prochain. Ça, c'est juste une parmi quoi? À 2h34. 2h34. Là, l'autre, puis tu vas en être témoin parce que je t'écris après, j'ai posté une photo de nous deux sur Instagram. Cette photo-là, une photo très, très simplicite, simplicite, en tout cas, de nous deux sur un tapis en linge de sport, comme bien banal, on n'est pas écartillés. Ça, j'ai posté ça. Non, j'ai posté ça il y a 2h. Ça fait que tu sais, il était 4h15. Ça fait que là, 2h30, 4h15. Toutes des beaux commentaires des filles qui supportent. Tu sais, ton chum, il est genre « Let's go, les girls ». Et il y a un, comment il s'appelle? Je ne sais même plus si je les blague. Il est bloqué. Raduro, Aturo. Aturo. Comment qu'il écrit ça? Attends, j'allais voir, on va vous dire ça dans 3 secondes. Vous avez l'air... Vous avez l'air cochonne en tabarnak, 3 petits points. Hé, Chris, de beaux messages. Je suis comme, hé, merci. Hé, t'es fin, mon chum? Tabarouette. Là, on dirait que je me disais, c'est-tu parce qu'il vente dehors, il y a eu de la neige, ça fait genre 2 semaines qu'on a des 20 degrés qui ne fait pas frais. Les gars sont-tu en train de virer fou? Il y en a un qui gèle, il est en train de se crosser dans la maison, puis l'autre, ça doit être un Robert qui est comme, belle photo, c'est-tu, moi, j'ai eu de la cochonne en tabarnak, c'est sûr qu'il veut la savoir. Genre moi, mon rôle de citoyen, de gros tata, c'est de t'écrire que t'as de la cochonne en tabarnak. Fait que là, mais genre, rien n'est pas. Je dis, Ali, on n'a pas de la cochonne sur la photo, puis même à ça. Je vais la mettre en fond d'écran, vous allez regarder de vous-même, les filles et les gars, vous allez écouter notre podcast, vous allez voir, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, le commentaire en général, moi, je n'ai pas répondu, je l'ai délité, puis j'ai bloqué le gars. J'ai juste écrit « t'es tata honestique » avec un bonhomme de même, puis genre, je l'ai supprimé. Fait qu'il a vu le petit message, je ne pèse pas mes mots, puis je veux dire, mon but, ce n'est pas d'avoir des gars sur mon Instagram qui me diament des affaires de même sur mes photos. À la limite, j'aime bien mieux avoir mes girls qui me suivent sur Instagram. Si tu es un gars que je connais, un ami ou un gars en général qui est respectueux, fine, tu as ta place sur mon Instagram. Si tu es pour écrire des estimes niaiseries de même, je te bloque en trois secondes, puis je n'y penserais même pas des gars de même. Puis je vois souvent des filles qui posent des photos qu'il y en a plein des de même. Bob, Robert, Gilbert, belle main, genre, beau toton, comme... Qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas, c'est tellement facile derrière un écran, puis les filles, elles gardent ces commentaires-là, moi, je les enlève, puis je bloque le monde, je ne veux rien savoir que tu checkes mes autres photos, je ne veux rien savoir que tu restes sur mon Instagram, puis je ne veux rien savoir du monde de même. Fait que quand ça allait arriver, c'est ça, j'ai mis un screenshot en story en entourant, puis en disant, on avait besoin de le savoir qu'on est cochonne, c'est gentil. Puis j'ai fait des stories, fait que ça a fait beaucoup réagir, tout le monde était comme, une chance que tu en parles, beaucoup de messages, je ne les ai même pas encore ouverts, sont toutes là, puis c'est tout du yes, c'est comme, good job. C'est encourageant, les gens, ils trouvent vraiment que c'est un peu clair. Oui, puis j'ai beaucoup de gars aussi qui ont réagi en disant comme, malades, dans le sens que ça, c'est des bons gars, des gars qui sont comme, qu'à cause de ce genre de tata-là qui commande des affaires ou qui font des propos de même d'innocents, les autres gars, souvent, se feront pas prendre au sérieux ou quand ils vont DM une fille juste pour lui dire respectueux, genre, hey, t'es vraiment jolie aujourd'hui ou comme, c'est super beau, qu'est-ce que tu portes sur ton story? Moi, ça, je trouve que c'est très acceptable et souvent, je vais répondre merci beaucoup si ça reste là. Viens pas commencer une discussion après si je veux rien savoir, mais dans le sens que souvent, les tata qui écrivent des affaires dégradantes même, c'est eux qui vont vraiment être prédominants. Puis après ça, les autres gars, full respectueux sur nos Instagram ou juste qui essayent d'aborder une fille normalement, on ne voudra rien savoir parce qu'on ne sait plus où faire la différence. Souvent, ça ne prend rien que si t'écris salut et que je t'écris salut, tu passes sur une affaire. Fait que les gars ont réagi, les filles ont réagi aussi. Fait que là, en route pour m'en venir au podcast, si il était genre 5 heures ou je ne sais pas trop quoi, je pars, toi, je m'en vais sur l'autoroute. Moi, j'écoute ma musique, je suis dans ma bulle. Je suis de même, je conduis. Puis là, je vois qu'il y a un char qui est comme, il reste tout le temps à côté de moi. Puis je ne veux pas trop en serai plus, mais il reste là, il reste là. Je me vire-tu de bord? Il reste à ta hauteur. Oh, je ne me vire pas de bord. Tu sais, je ne suis pas dans la voie rapide, je ne suis pas dans la voie lente, je suis comme dans le milieu. Fait que le gars, il fait juste... Mais je dis le gars, il était 5 dans le char. Le char était jam-pack, puis je conduisais, je me vire de bord, comme ça, les gars sont genre... Ah, il y avait de la test là-dedans, là. Ah si, je clanche son main. Mais, je veux dire, les gars, il y a quelque chose qui circule dans l'air aujourd'hui, les gars sont horny, les gars ne sont pas gérants, je veux dire. Ah, y'a! Mais ça, c'est-tu le confinement? Bien, je ne sais pas. Tout en l'instance de genre 4 heures aujourd'hui, puis là, c'était des petits jeunes de comme 19 ans, mais genre, moi, je roulais petit. Ils s'attendent à quoi encore, là? On dirait qu'ils oublient que c'est juste innocent. Ils s'attendaient-tu vraiment à ce que je fasse genre? Oh, my God! J'étais juste dans la main. J'avais avancé. C'est drôle, ça me fait penser parce que moi aussi, je suis déjà arrivée à une lumière rouge. C'est ça, je veux savoir toi, là, genre... Bien, vraiment semblable, je suis arrivée à une lumière rouge puis le gars à côté de moi, il est tout seul dans son char. L'homme, il a genre d'avoir 50, 55 ans, tu sais. Il a les cheveux gris puis il est dans une poche puis il me regarde puis il m'envoie un bec. Je suis comme, mais non, mais c'est sûr du mien, ça, tu sais. À fait. J'ai regardé, j'ai fait... Genre une astute face de comme dégoût, genre, je veux rien savoir de ton crise de bec voleur, là. Oui. En tout cas, je t'ai saisie puis tu sais, tu vois, là, tu parles de ton histoire avec une gang de gars. Fait que je sais que des fois, l'effet de gang, ça a une certaine influence. de la testostérone ouverte au bout de là-dedans. C'est ça. C'est genre, big, check ça, elle est chaude. Mais là, j'avais mon monsieur qui est tout seul puis lui, il est pas caché derrière son écran, là. Il est bien content de m'envoyer son bec puis il pense que j'en... Je sais pas, je vais me mettre sur le côté puis... Viens-toi, mon chumon. On s'échange mon numéro de téléphone, je veux un sugar daddy. Ouais. Je sais pas. Ah, je suis quand même traumatisée, là. Ben, c'est sûr. Puis là, je veux savoir, tu sais, on a parlé dans d'autres d'épisodes du podcast, tu sais, t'étais policière avant. Est-ce que ça a déjà arrivé que t'as pogné, justement, des gens que tu leur donnais des amendes? T'as-tu déjà pogné des gars, justement, que t'arrivais sur un cas qu'il fallait que t'arrêtes les gars, que vu que t'es une police puis t'es chaude, en plus, je veux dire, moi, si j'étais un gars que t'étais à la police, tu viens me donner un ticket, je serais genre, parfait, écris ton numéro dessus, tu sais. Comme, t'as-tu déjà eu des gars, justement, qui t'ont amené des commentaires demain que t'es comme, calvaire, genre, j'ai à toi, là? Honnêtement, autant avec des citoyens qu'avec des collègues de travail. Honnêtement, oui, oui. Je veux savoir. Non, non, mais, t'sais, j'irais pas trop loin là-dedans, mais avec, mettons, les citoyens, ça arrivait vraiment souvent, là. Puis, t'sais, t'as pas besoin d'être moindrement extra cute, là. Pour vrai, on dirait que les gars, quand ils voient une fille en uniforme, ils trouvent qu'ils sont chauds. Ouais. Nous, quand on voit un gars en uniforme, en tout cas, moi, si il y a un policier puis qu'il est chaud, je comprends. Kiki est d'accord. Mais elle est les menottes, là. C'est pas incorrect. Le gars, il se battait avec les policiers puis là, il me voyait arriver puis il était comme, OK, j'arrête de me battre, mais j'aimerais ça parler avec la petite demoiselle ici. J'étais comme, bien, viens-t'en, on va jaser. Ouais. Là, on le mettait derrière dans le char puis je jasais durant qu'on était en route. Puis t'sais, c'était vraiment comme, tout le temps, comme, le gars, il écoutait personne puis là, moi, j'arrivais en backup puis là, il spot la belle petite fille en uniforme. Ah, OK, je vais être gentille, là, je vais arrêter. C'est ça, là, il écoule dans puis on le... Ouais, puis quand tu donnes des étiquettes aussi, ça leur dérange bien moins. Ouais, on dirait que c'est ça C'est quand t'as une belle attitude puis moi, honnêtement, je suis d'accord avec les commentaires que souvent, des femmes en uniforme, c'est sévère puis ça veut beaucoup transmettre cette énergie-là. Moi, j'étais pas du tout comme ça. OK. 0-0, moi, c'était genre, je restais bien fine puis j'étais polie avec le monde puis t'sais, j'essayais pas de jouer une game. Non. Mais en même temps, il faut que tu montres un petit peu ton autorité. Oui, mais quand tu donnes une étiquette, t'as déjà une autorité. c'est ça, mais t'sais, t'as pas besoin d'être plus autoritaire. c'est vrai. Puis tu vas faire chier le monde si t'es plus autoritaire puis souvent, c'est des trucs qui arrivent. Mais oui, puis je veux dire, tu veux que ça se passe bien quand tu vas te donner une étiquette, t'as pas envie que ça vire en mal. Ben oui, je me sens mal, j'aimais pas ça, donner l'étiquette. Puis c'est normal. Y'a pas personne qui fait genre yes, c'est un étiquette. Ben y'en a qui aiment ça, y'en a qui sont callés, ils sont comme qu'est-oui mon estime. Mettre ça dans le coffre-à-game, le payer dans trois ans. Mais non, mais y'a des policiers qui sont bien contents de donner l'étiquette. Moi, j'étais pas contente, ça faisait pas mon affaire. Fait que j'arrivais puis j'étais bien gentille. Je disais, t'sais, regardez, j'ai pas le choix, écoutez, je vous ai vu faire puis c'était dangereux. Puis les gens étaient vraiment très, très compréhensifs. Puis souvent, quand je pagnais des gars, ça faisait quasiment leur affaire. C'est ça, ils étaient respectueux. Oui. Mais c'est ça qui est nice. Tu l'as dit puis je trouve ça important. Autant de mon côté, les histoires qui sont arrivées, j'ai pas embarqué puis je veux dire, ça me fait plaisir d'en mettre les gars à leur place. Pas d'une façon trop méchante, mais tu sais, comme là, j'ai fait les stories juste en général pour dire comme les gars, faites pas ça sérieux parce que je respecte énormément la femme puis jamais je vais me laisser parler comme ça. Surtout pas si c'est dégradant. Tu sais, si c'est un petit commentaire, je suis capable de dire comme c'est bien drôle, OK, tu sais, merci. Mais c'est la même chose pour toi que, exemple, quand le gars, il faisait non, tu sais, je suis correct, je suis correct, je veux parler avec la policière. Bien, tu faisais comme, ouais, parfait, on va discuter, viens avec moi juste pour faire comme, tu sais, montrer que... Ah, je le tournais à mon avantage, c'est ça. Exactement. Que tu respectes puis que... Oui. Bien, mettons qu'il me disait de quoi dégradant, par exemple, je disais, là, hé, il joue pas avec le feu, mon chum, je suis policière. Fait que, ouais, je suis pas mal plus équipée que toi, là. Oui, c'est ça, là. Est-ce que t'as mes culottes, je le sais pas, mais moi, j'ai quelque chose ici qui me fait bien plus mal. Coupe d'affaires, là. Coupe d'affaires aussi, là. Oui. Fait que, non, honnêtement, je le tournais à mon avantage. Puis, tu sais, je veux pas parler méchamment de même, comme dire, je me servais du monde, je me servais du monde, c'est pas ça, là. Je me servais pas du monde, c'est juste que je faisais en sorte qu'on procédait de la bonne manière. Oui, oui. Tout est dans le respect, là. Exact. C'est ça. Puis, autre sphère, là, on est entraîneurs, les deux. C'est vrai. As-tu déjà... Parce que là, c'est ça, on parle des gars, on parle de qu'est-ce qui se passe qui est whack. Je veux savoir, as-tu déjà eu... Parce que toi, je pense que t'étais plus entraîneur sur place dans les gyms. Oui. As-tu déjà pogné des gars qui t'ont approchée pour que tu sois leur entraîneur, pour que tu t'aides à faire le mouvement correctement, pour que tu sois là? Juste... T'en as-tu pas mis? Encore une fois, je suis tellement chienne. Mais oui. Vas-y, on est là pour ça. Je tournais ça à mon avantage aussi. Ah ouais? Oui. Souvent, il y avait des gars qui arrivaient dans le gym ou bien c'était moi qui arrivais qui étais nouvelle entraîneur dans le gym. Puis là, les gars venaient me parler puis je leur disais, écoute, moi j'ai un chum, mais si tu veux jaser avec moi, paie-moi des séances. Oh! Yeah! Making money! Fait que je me faisais de l'argent avec les boys! C'est correct ça, tu vois encore là, t'as juste fait comme, parfait! Viens moi à mon chum, je vais te montrer c'est quoi ce que tu parles. Honnêtement, moi, tu sais, tu me connais, je suis full sociale. Oui. Puis comme, tu sais, des gars qui sont polis, sont fins. C'est ça. Je le sais qu'ils me trouvent cute puis ils aiment ça me jaser. Bien parfait, viens me jaser, on va jaser durant une heure mais je vais t'entraîner. C'est ça, exactement. Puis je vais te faire courir puis je vais te faire... Tu vas pas bien te paraître devant moi, là. Non. Puis tu vas pas me... Tu sais, tu feras pas en sorte que je serai plus avec mon chum. Non, puis c'est ça qui est nice parce que toi, tu mets tes limites puis t'es très autoritaire dans le sens que comme, le gars, il est pas en train de se dire « Ah, cette fille-là, c'est une petite nounuche que genre, elle comprend rien puis elle va m'entraîner puis ça, t'arrives, t'es comme... » Ah, il avait l'heure juste. Good. Vas-y, fais-en des push-ups, fais-ci, fais-ci, fais-ça. Tu sais, te faire suer que tu vas rentrer en terre après dans le sens que comme tu connais tes valeurs, tu sais c'est quoi ta job, tu sais que t'es autant qualifiée qu'un gars puis que si ce gars-là, justement, il t'approche pour que tu l'entraînes, bien que tu vas l'entraîner pour vrai puis qu'il va ressortir puis va dire « Eh, putain, elle est pas juste chaud d'elle, elle est bonne, là, genre, j'ennuie mon argent, tu sais, c'est hot de virer ça. Je sais pas comment dire, tu sais, dans le sens qu'il faut se respecter énormément les femmes puis c'est pour ça que j'en parle dans le podcast-ci parce que ça arrive tellement souvent qu'il y a des cabochons de même qui, tu sais, qui donnent des commentaires désobligeants, qui vont lâcher, tu sais, c'est tellement facile derrière un écran ou on en parlait dernièrement, tu sais, tu cours, moi je marche beaucoup, les pipi. Ah ben oui, tout le temps. Tu sais, c'est correct. C'est ça, ça date pas d'hier, ça fait longtemps, mais c'est une question de respect dans le sens qu'il y a une barrière qu'il faut pas dépasser des fois. Puis autant que c'est énormément drôle, tu sais, on en parle puis on rit là, par exemple, de ce qui m'est arrivé aujourd'hui ou toi. Mais autant que je trouve ça stupide, puis autant que je trouve ça important d'en parler, puis que ces gars-là, à la limite, si tu me le dis, je vais te le dire très poliment, puis je vais t'en mettre à ta place où je vais te bloquer juste pour que ça se peut que tu pognes pas deux minutes, tu fasses comme, bon, je vais l'écrire à la prochaine fille que je vois dans mon Instagram, mais peut-être que tu vas pogner un deux minutes, tu vas faire comme, c'est vrai que c'était pas fort, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que le gars qui m'a écrit ça, je sais pas c'est qui, le gars qui m'a appelé, qui m'a envoyé une dick pic, je sais pas c'est qui, mais peut-être qu'au final, ce gars-là à la maison, genre, tu saurais même pas qu'il fait ce genre d'affaires-là, tu sais, c'est juste que comme, il y a des filles aussi que ça leur arrive d'être comme, ben, je sais pas, y a-tu des filles qui font ça? Kiki, dit oui. Kiki, ouais, bon, parfait, regarde, c'est ça, il y a des filles, autant que comme si, exemple, pis je sais pas, moi y a un gars qui met une photo sur Instagram, ben au lieu d'écrire comme, ah, tu parais vraiment bien, comme, ouais, t'es chaud avec des petites gouttes ou comme des affaires, comment tu sais, moi je t'apprais pas mal, genre, je t'apprais pas mal, il y a des filles de même aussi, fait que c'est pas juste pour les gars, mais dans le sens qu'on peut-tu se respecter un peu, pis comme écrire quelque chose qui a de l'allure, parce que ça marchera pas ce genre de commentaire-là. Ben c'est ça, je me dis, si tu veux vraiment que ça fonctionne, mets tous les avantages de ton côté, pis essaie d'y aller vraiment avec plus de tact, pis dire des beaux compliments qui font plaisir, pis t'as l'air cochonne, t'es belle. C'est ça, parce que je pense pas que dans la vraie vie, t'sais, le gars irait voir la fille beau petit cut, t'as de l'air cochonne en tabarnak. Est-ce que ça me fait rire à chaque fois? Je te... Pac-la-o, non, merci. Pac-la-o. Bye, là. Okay, mon Christ. C'est parce qu'il n'y a aucune chance que ça fonctionne, ce genre de commentaire-là, pis il faut que ça cesse, pis comme on n'arrêtera pas ça partout dans le monde, je veux dire, ça arrive partout, mais si t'es un gars que t'écoutes mon podcast, ça va être dans la tête, t'écoutes notre podcast, c'est le fait, je suis en crête la fille, que t'écoutes notre podcast, si t'as envie d'envoyer une dick pic à Ali ou à moi, ou que t'as envie d'écrire à une autre fille des commentaires de même sur une photo, comme juste donc, fais-le pas. Pis si t'es une fille sur ton Instagram ou peu importe, n'hésite pas à bloquer la personne, n'hésite pas à y répondre d'une façon très poliment en disant comme, pour vrai, t'as juste l'air d'un innocent, hé, mais bonne journée. Quelque chose juste pour comme, souvent il mérite de se faire mettre à sa place. Oui, il mérite, respectez-vous, pis comme, enlevez ce monde-là du monde qui vous suit, pis comme c'est ça, comme girl, boys, genre mettez. Assumez-vous. Assumez-vous, pis comme faites-vous respecter, vous respectez, mais faites-vous respecter aussi parce que c'est ce genre de commentaires-là, je veux dire, c'est drôle, mais il y a personne qui devrait prendre ça, pis juste de se le faire, mettre dans la face un moment donné, pis dire, pas partout t'as intelligent, qu'est-ce que tu viens de me dire, la personne va peut-être faire comme, pogner un petit deux minutes, pis peut-être qu'elle leur fera juste plus jamais, pis peut-être qu'elle va leur faire. Ça donne des leçons à vie. Ouais, ouais. Peut-être qu'elle va leur faire avec quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai bloqué tout, pis je pense que, t'sais, en même temps, ça arrive pas souvent. pis c'est la même chose pour toi, t'sais, tu viens de le dire, t'as pas reçu de dick pics, t'as pas reçu, tu propages pas quelque chose comme ça non plus. Non. Tu comprends? Je pense pas en tout cas. Mais non, tellement pas. Tellement pas. Mais pas non plus, là. Pis tu t'en mérites pas, là, ta dick pic. Ben non. Moi, j'en veux, ben t'sais, pas deux, hein? Non, non. Si je veux, je pense même pas que ça se demande pas. Oui, ça se demande. T'as-tu dit, j'avais dit? Ben, mais ça se demande. Non, mais je veux dire, exemple, t'es en couple, genre Snapchat ou Instagram ou même en FaceTime, t'sais, ton chum est loin. Genre, tu date quelqu'un. Tu date quelqu'un. C'est facile de comme faire, ah, ouais, OK. Ah. C'est demandé et pis c'est comme mutuel. Je veux dire, t'envoies, tu reçois, t'envoies, tu reçois, tu donnes. Ben là, moi, j'ai... Ça se demande, t'sais, écoute, t'sais, quand ça fait longtemps que tu... Ben non, j'entrerai pas là-dedans. Non, je rentrerai pas là-dedans, je m'excuse. Pas aujourd'hui. Moi, j'essaie de te faire comme... Non, non, ça sera un prochain podcast au pire. Mais c'est sûr, ça se demande, ça se fait bien. Pis souvent, t'sais, je veux dire, ça coule dans la conversation. Oui, ben oui. C'est pas out of nowhere, il est midi, pis je suis comme, hey, tu m'enverrais-tu une dick pic? Ouais. Non, là. Pis t'sais, exemple, là, même que c'est... Dans le sens que c'est comme si t'es à job ou tu travailles dans le gym, pis là, ton chum essaie de t'appeler genre deux fois. Là, tu raccroches, t'es comme, bêche occupée. Il rappelle. Tu raccroches, bêche occupée, qu'est-ce qu'il y a? Pis t'es en train de travailler, pis ton chum t'envoie une dick pic, pis t'es juste genre... Ouh! OK. Il est 2h34, t'es comme... C'est vraiment beau, t'sais, je crois. On se voit à la maison tantôt, comme ça... Parce que tu l'as pas demandé quand même dans le sens que c'est rare que tu vas recevoir une photo de pénis si tu fais genre... Yes! Ben, honnête... C'est des papilles avec relation combien de temps? Mais en même temps, en ce moment, je l'apprends bien. C'est la temps que j'arrive à la maison, bébé. Reste dans le lit, bouge pas! Je m'en viens dans 5 minutes. C'est bon! Start-toi, mutine, je m'en viens dans le lit. Hé, là, start-toi, mutine. Tabarnin! Hé, Yélène! C'est tellement chaud! J'ai un workout d'ado en ce moment. OK, là, je pense qu'on n'a pas le choix de terminer là-dessus parce que là, on va en garder pour une prochaine fois au pire. OK. Fait que les filles et les garçons, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez ri. J'espère que ça vous a éduquées aussi. Oui, c'est important. Ce qui serait vraiment bien. Oui. N'hésitez pas à partager ce podcast-là si vous pensez que quelqu'un mérite de l'écouter. Tu sais, justement, si vous recevez une dick-pick... Dick-pick? Il demande son pit. Si vous recevez une dick-pick puis que vous savez pas quoi écrire, faites juste glisser le lien de notre podcast, l'épisode de même. Le gars, il va être genre « Ah, ça se fait bien! » Puis il va l'écouter. Puis on va le blaster. On va le blaster, il va faire comme « Finalement, je m'enverrai pas ma dick-pick que je vais l'envoyer dans deux minutes. » Il le fera pas. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez un message en même, envoyez le lien de notre épisode. Écrivez-nous aussi en commentaire s'il y a une histoire de même qui vous arrive autant si vous êtes une fille qu'un gars. Parce qu'il y a des filles awkward aussi puis whack. Ah oui. Qui envoient ce genre de commentaires-là ou qui vous flashent des photos de leur boule comme en diem que t'es comme « Wow! » Salut! Salut! Tu sais. Mais je me demande si les gars, ils trouvent ça plus approprié, mettons. Moyen. Ça a l'air, en tout cas, on a un narrateur qui nous a dit moyen. Mais je pense qu'ils ont plus d'ouverture que nous, les femmes, quand c'est le Zouïs. Les Zouïs? Moi, je suis le Lepit, le Zouïs. Mais non, en tout cas, bref, peu importe que ce soit homme ou femme qu'on essaie d'avoir plus de... Un peu plus de professionnalisme. Oui, de tact. Si elle est demandé la photo de vos totons ou de votre pénis, envoyez-la. Mais si elle n'est pas demandé, bien, attendez-vous pas à avoir une réponse positive ou un petit follow-back. Non, c'est ça. Vous allez juste avoir un... Ah, je la trouve plus. Ah, je la trouve plus. C'est bizarre. Je la trouve plus. C'est ça. Fait que c'est ça. As-tu autre chose à rajouter? Bien, un petit like, un 5 étoiles sur Apple Podcast. Si c'est possible, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, s'il vous plaît. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Puis c'est gentil. On veut savoir vos feedbacks caliques. Oui, c'est fun. Ça nous permet de nous améliorer constamment puis de vous donner du bon contenu. Fait que sinon, on va vous souhaiter une très belle journée et à un prochain épisode. Bye! Avant de prendre des suppléments, c'est important que tu ailles une bonne routine d'entraînement depuis un certain temps. Quand vous commencez à prendre des suppléments, bien vous informer sur les suppléments que vous voulez prendre. Fait que si tu décides de débourser des sous pour tes suppléments, bien, c'est un petit peu comme si tu t'achetais une épicerie. Exactement. Pour moi, c'est mon pre-workout. Pourquoi? Parce que le Energy Burner contient 150 mg de caféine par scoop. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs. juste pour vous expliquer les girls, souvent, une fille, ça va avoir besoin autour de 90 g de protéines par jour. J'aime beaucoup le pre-workout. Oui. Toi, t'es une vraie. Ça donne un bon boost. Puis justement, je n'ai pas, mettons, les mêmes réactions que toi. Non, c'est ça. Fait que moi, ça me permet vraiment d'être à son maximum. C'est ça, d'être optimum. He's your best friend. OK? Parce que c'est sucré. Au lieu de prendre un gros jus bourré de sucre, vous pouvez prendre ça. Ça va vous donner un boost. Puis ça va couper votre faim. Je veux dire, ça a un stabilisateur de faim, mais je ne suis pas en train de vous dire que comme c'est pour que vous arrêtiez de manger. Ce n'est pas ça. C'est plus gérer vos cravings. Moi, je trouve que ça l'aide extrêmement beaucoup. C'est plus gérer. C'est plus gérer. C'est plus gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada